Je m'appelle Ayannou Gloria, je suis la présidente de l'Association Nationale des Conseils d'Enfants du Bénin à Naceb. J'ai 15 ans et je suis en classe de première C au Collège catholique Les Hibiscus de Paracou. Ce soir, je veux partager avec vous l'expérience du Bénin en matière de participation des enfants à la démocratie locale. Plusieurs problèmes entre mon pays, le Bénin. Il s'agit de la recrudescence d'actes d'incivisme, de la montée des considérations ethniques, des violations flagrantes des lois par les jeunes. Nous avons noté que la cause principale de ces problèmes est l'insuffisance notée dans la formation des plus jeunes, c'est-à-dire les enfants depuis le bas âge, pour des citoyens responsables, des démocrates de référence, des entrepreneurs et innovateurs de grande renommée. Pour donc pallier à ces problèmes, nous avons trouvé comme solution de promouvoir le droit à la participation des enfants dans une dynamique plus inclusive, associant vie associative, formation et développement local depuis la base. Pour donc atteindre cet objectif, nous avons mis au Bénin des conseils d'enfants. Lorsque nous étions en train de mettre ces conseils d'enfants en place, nous avons rencontré d'innombrables difficultés, au nom desquelles les résistances socio-culturelles et parfois administratives, l'ignorance de ce droit de participation démocratique reconnu aux enfants. Pour donc résoudre cette difficulté auxquelles nous avons été confrontés, nous avons décidé de mettre le droit à la participation au centre de la jouissance des autres droits par les enfants. Ceci étant, lorsqu'au Bénin vous parlez de droit à la participation des enfants, on pense directement au droit à la formation, qui inclut formation et éducation, le droit à l'information et le droit à l'expression. La NACEP, qui est l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, a connu plusieurs succès. Au Bénin, nous avons organisé un forum national des mères enfants du Bénin. Nous avons eu à faire des audiences avec des autorités du Bénin, à savoir les préfets, les maires, le président de la Cour constitutionnelle, le médiateur de la République. Nous avons aussi organisé une campagne nationale de plaidoyer, avec l'édition d'un livre de plaidoyer qui vous sera distribué. Lors de cette campagne, nous avons constaté qu'il y a des problèmes spécifiques à chaque pays. Lorsqu'on prend la commune de Savalou, au Bénin, nous avons constaté que les enfants marchent des dizaines et des dizaines de kilomètres avant de trouver de l'eau potable. Lorsque nous prenons la commune de Malenville, il y a la prostitution des jeunes filles, des filles âgées de moins de 12 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans cette commune ? Il y a des clubs de pornographie où il y a des filles et il y a des adultes qui viennent chercher ces filles-là, qui les payent ou qui les achètent. À Paracou, dans ma commune, il y a un taux élevé de grossesse en milieu scolaire, c'est-à-dire que beaucoup de filles tombent en scène sur les bancs. Et à Bacar, qui est disons comme un village à quelques kilomètres de Paracou, nous avons constaté que les élèves ne sont pas dans des bâtiments solides pour les études. Ils sont dans des bâtiments construits avec des matériaux précaires. Ils n'ont pas de tableau, ils sont assis à même le sol, leurs instruments géométriques sont cassés et sont confrontés à toutes sortes de problèmes. Nos perspectives ont donc été de renforcer la citoyenneté dans les établissements scolaires, de former les formateurs, de renforcer, de faire connaître et d'appliquer le code de l'enfant en République du Bénin. Nous voulons aussi créer un conseil mondial d'enfants, c'est-à-dire un conseil où tous les enfants pourront s'exprimer librement, pourront dire ce qu'ils veulent. Donc, pour conclure, il faudrait amorcer le changement social, parce que pour l'UNICEF, la participation des enfants exige que les adultes partagent avec eux la gestion, le pouvoir, la prise de décision les concernant, celles-ci étant bien sûr adaptées à leur niveau intellectuel. Cette participation passe par un mode de changement radical, de réflexion et de comportement des adultes. Moi, Ayane Gloria, présidente de l'ANASSEB, je rêve d'une Afrique où les enfants participent activement aux prises de décision les concernant. Je rêve d'une Afrique où les enfants peuvent s'exprimer librement sans avoir peur. Je rêve d'une Afrique où tous les enfants ont droit à l'éducation. Je vous remercie. Applaudissements